Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Ma Jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec le site The Turf. Alors ce mercredi 24 août 2022, direction l'Hippodrome de Vincennes, ce sera la réunion principale, une réunion très intéressante avec trois épreuves support de The 5. Moi je me suis intéressé à la troisième course du programme, le prix d'Auriac. C'est une compétition réservée à des pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 60 000 euros, un très bon lot, très homogène et surtout très intéressant qui nous attend avec 16 pouliches au départ, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, une course qui est prévue aux alentours de 17h48. Il y a trois candidatures qui me plaisent tout particulièrement dans cette course et que je vais vous conseiller en The 2 sur 4 parce que la course est très ouverte et qu'elle est justement susceptible de rapporter même en 2 sur 4. On va tout de suite rentrer dans le vif du ciel, j'ai retenu tout d'abord le numéro 12, Yona de Feugère, une pensionnaire de Thierry-du-Val-d'Estaing qui vient de faire une superbe rentrée. C'est vrai que je ne l'attendais pas forcément quatrième lors de sa rentrée à Port-Nichet. Maintenant son partenaire a été très offensif, sans doute parce que sa partenaire était déjà prête. Il est venu en épaisseur en face et elle a très bien soutenu son effort, échouant de peu finalement pour le premier accessit. Elle termine quatrième mais elle courait vraiment de première. Elle a vraiment des références intéressantes. Regardez à Vincennes, deuxième derrière Céleste Bride sur ce parcours en 1.14.2. Il y avait des étrangères, là il n'y aura pas les européennes. C'est une course uniquement fermée au local. Voilà, elle a également une victoire ici sur ce parcours en 1.15.7. Mais c'est surtout le lot qui me plaît. Indonésia, c'est vraiment une super jument qu'on n'a pas vue depuis de nombreux mois. Une super polish qui va certainement courir parmi l'élite à un moment donné en tout cas. C'est également une performance qui me séduit. Elle sera déférée des postérieurs. C'est comme ça qu'elle est le plus efficace. Vous le voyez, c'était le cas le 7 février à Vincennes. En tout cas, je pense qu'elle a dû afficher des progrès sur sa rentrée. Et je pense que vraiment Thierry Valdestin, c'est un fin météor au point. Il devrait la présenter en grande condition ce mercredi. Ensuite, j'ai retenu le numéro 13, Hidden Fortune. Un petit peu le même profil. Elle vient de faire une petite réapparition. En tout cas, elle était ferrée la dernière fois. Voilà, vous le voyez, 24 juin, l'avant-dernière sortie. Et puis dernièrement, c'était le 10 août, plus d'un mois et demi d'absence. Elle se comportait plutôt bien. Elle était ferrée, là, déférée des 4 pieds. Ça sent vraiment l'engagement visé. Elle a 2000 euros et quelques du plafond. Elle est dans sa catégorie. Vous le voyez, elle a battu à Yem Crazy, que j'aime beaucoup également. Une love with chenu. Elle court des lots qui n'ont rien envié à cela. Elle a été distancée dans la course de Yonad Feuger, dans cette course européenne, le 7 février. Mais je pense qu'il faut vraiment lui faire confiance. Regardez, elle a battu Ice Citrus également, qu'elle retrouve dans cette course. Je vous l'ai dit, c'est un lot assez homogène. Mais je pense que cette Hidden Fortune a dû être bien préparée par Franck Nivar après une petite semi-rentrée. Et elle doit être capable de jouer l'une des 4 premières places si ça se passe bien. Et enfin, j'ai tenté le numéro 15 avec ses deux pouliches, le numéro 15 à Yem Crazy, qui reste sur deux disqualifications. Alors on fait appel à Eric Raffin. C'est vraiment une pouliche que j'adore. Je vous l'ai déjà donnée d'ailleurs en jeu simple, il me semble, dans cette rubrique, il y a quelques semaines, quelques mois de cela. Voilà, la dernière fois, elle s'est montrée fautive. C'était du côté d'Anguin. L'avant-dernière fois, c'était également du côté de Vincennes. Maintenant, je ne la condamne pas là-dessus. C'est vraiment une pouliche qui est dans sa catégorie. Vous allez voir qu'il y a des performances sur ses tracés. Elle a déjà trotté une très effraction sur les 2700 mètres de la grande piste. Donc vraiment, une pouliche, regardez, voilà, en étant battu par Hidden Fortune. Voilà, vous le voyez, c'était vraiment les deux pouliches les plus rapides sur ce tracé. Donc c'est un gage de qualité. Et puis l'engagement est excellent. Vous le voyez, c'est l'une des plus riches au départ. Elle est à 1200 euros du plafond. Donc voilà, je pense que ces trois pouliches sont vraiment capables de se tailler la part du lion. Et je vous les conseille en 2 sur 4 parce qu'il y a beaucoup de partants, que c'est assez ouvert et que malgré le fait qu'elles puissent arriver et être un peu favorites, je pense que ça peut réellement être payant. Donc voilà, ce sera le pari du jour dans cette édition. The 2 sur 4 en 3 chevaux, 12, 13 et 15 dans la Réunion 1, course 3 prévue à 17h48. Voilà, vous savez tout, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé. Ce lundi, c'était du côté de Graines dans la dernière course. Je vous conseille un jumelé gagnant 3 chevaux. Eh bien écoutez, on est premier, deuxième et puis la troisième, je ne sais pas où elle est passée. Mais en tout cas, le jumelé gagnant, vous allez voir mon pari en bas de votre écran qui fait chiffrer 7,60 euros. Donc voilà, un pari qui a marché. On va essayer de réaliser une bonne semaine, de repartir du bon pied et continuer sur cette bonne spirale. Moi, je vous remercie d'avoir suivi en tout cas cette vidéo. Si vous avez aimé cette rubrique, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'un jour en Paris. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.